Et bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo, c'est Favali. Aujourd'hui on se retrouve sur Crusader King 3 où je vais vous présenter 5 astuces indispensables à comprendre et à connaître dans le jeu. Oui, j'ai passé plus de 1000 heures sur Crusader King 3 et donc je pense avoir les compétences pour vous présenter les astuces que j'ai découvert en fin de mesure de toutes les heures. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par la toute première astuce, comment réussir à changer de seigneur sans pour autant qu'il meurt. Alors, vous avez un personnage très mauvais, qui est détesté par plein de monde, qui a des mauvais traits de caractère et vous voulez très vite changer de personnage et vous voulez que son héritier principal récupère le titre. Cette astuce va vraiment vous aider. Vous avez un héritier qui est super bon et vous voulez qu'il hérite de votre royaume au plus vite. Tout simplement, vous allez lui donner un territoire, vous donnez un territoire, vous ne donnez pas votre capitale, vous donnez un territoire à ce gars-là, autre que votre capitale, et vous allez essayer de l'emprisonner. Il faut qu'il refuse. On va encore essayer de l'emprisonner, 12%, là il va dire non, hop, voilà. Là, votre fils, il a dit non, il ne veut pas être emprisonné. Qu'est-ce que vous allez faire ? Automatiquement, dès que vous allez vous l'emprisonner, il va dire non. Votre fils, que vous avez donné un territoire. Dès qu'il va dire non, ça va automatiquement lancer une guerre de tyrannie. Guerre contre la tyrannie du roi. Vous allez vous rendre. En vous rendant, vous êtes automatiquement dépossédé. Vous vous rendez, vous allez perdre 500 de prestige, ce personnage-là va perdre 500 de prestige, le roi que vous jouez va perdre 500 de prestige. Vous vous rendez, oui, je me rends, et paf, vous jouez directement votre fils. Eh ouais. Ça fait déjà deux ans que je fais des vidéos sur Coaring 3, alors si vous aimez le jeu, et si vous voulez avoir des tutos, des astuces, et même être au courant des prochaines mises à jour et DLC, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, vous souhaitez ne plus avoir de révolte, du moins très très peu. Il faut d'abord augmenter la routabilité, et donc cette astuce va vous permettre d'augmenter votre routabilité très facilement. Vous avez de révolte paysanne classique. Oui, j'ai dû prendre un E3, vu que quand on ne capture pas le chef des paysans, sa stratégie et cette astuce ne fonctionnent pas. Bon, vous avez gagné la guerre contre les paysans, et vous avez surtout capturé le chef des paysans. Primordial, il faut le capturer. Si vous ne le capturez pas, vous ne pouvez pas faire cette astuce. Il faut que vous l'avez capturé, que vous y aillez la révolte des paysans, vous n'allez pas conclure la paix. Ne pas faire appuyer les demandes de la paix. Non. Vous allez cliquer sur le personnage qui est dans la guerre, et vous allez tout simplement, attention, l'exécuter. Ça ne va vous coûter rien du tout, vu que c'est un rebelle, c'est un paysan, et personne ne s'en fiche. On ne s'en fiche, enfin. Hop, exécuté. Bam ! La guerre a été invalidée, comme vous pouvez le voir. La guerre a été invalidée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, il y a une nouvelle faction paysanne qui va se relancer, qui est à 100% de mécontentement. Même si leur chef est mort, il y aura un nouveau chef qui va reprendre les rênes, dans quelques temps, dans quelques mois, et vous allez pouvoir, ce nouveau chef-là, l'exécuter encore. Et ouais. Ouais. Donc, on va attendre un peu que la guerre se termine. Hop ! Oh, bah tiens ! Une nouvelle guerre de paysans qui nous redemande de l'autonomie. C'est quand même dingue, quand même. Hop, on va redéclare la guerre. Bam ! On déclare la guerre, vous pouvez le voir, là, je suis à 7 de rotabilité. Donc, encore une guerre contre les paysans, ils sont 150. Je sors mes troupes. Je refais tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Je l'attaque leur troupe ennemie. Je tabasse les paysans, je recapture le paysan. Et une fois recapturé, j'exécute que d'un... Et je vais encore l'exécuter. Il va me donner encore 10 de rotabilité. Et ainsi de suite. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. T'as à voir. T'as que aussi, vous ne puissiez plus capturer le paysan. Mais t'as aussi que votre rotabilité soit à un niveau très puissante. Bah, un niveau 100%, quoi. 100% de rotabilité. Et c'est quand même plutôt bien comme stratégie. Il y a peu de gens qui connaissent cette stratégie-là. Et je l'ai découvert comme ça, à force de jouer. J'ai découvert cette stratégie-là. Et je trouve vraiment que c'est tout pas mal. Du coup, il y aurait une nouvelle guerre. Et hop, et hop, et hop. Et après, j'aurais plein de rotabilité. Bien sûr, j'en perds très vite de la rotabilité. Donc, le mieux, c'est que j'augmente celle-ci en prenant le trait tortionnaire. Gain de rotabilité, plus 30%. En prenant le trait martial, service de la couronne. Rotabilité naturelle, plus 15%. Et en prenant l'autorité, plus 20% de rotabilité. Vraiment, tous ces bonus-là, vous vous donnez une rotabilité tellement grande que personne ne voudra se rebeller contre vous. Alors, troisième astuce. Avant de passer votre territoire à vos vassaux, n'hésitez pas à regarder celui-ci. Vu qu'il peut avoir une construction qui est en cours. Quand la construction est en cours dans le territoire et que vous venez juste de le récupérer. Par exemple, votre vassau, le duc de Normandie, a construit un champ sur son territoire. Mais vous venez juste de récupérer tous les territoires du duc de Normandie. Le champ est toujours en construction. Donc, la meilleure chose à faire, vous enlevez le champ et vous passez directement à votre vassau. En enlevant le champ, vous allez recevoir les pièces d'or de la construction du champ, que vous n'avez pas au début. Du coup, 150 pièces d'or pour le champ. Hop, gratos. 150 pièces d'or gratos. Et après, vous pouvez repasser le territoire. Il y a beaucoup trop de gens qui donnent directement le territoire sans vérifier s'il y a vraiment des constructions dessus. Et donc, sans annuler ces constructions et gagner beaucoup d'or. Il est dommage. Voilà. Grosse erreur. La meilleure chose à faire, c'est de marier tout le monde en même temps. Oui, oui. Tout le monde. Tout le monde. Parce que si vous allez marier quelqu'un, vous allez avoir des malus. Plus vous avez d'alliances par un mariage, plus vous avez de malus. Par exemple, si vous arrivez à trois alliances, vous allez avoir un malus de moins 30 pour que les autres acceptent de marier leurs enfants à votre fille ou votre fils. Eh ouais. Donc, il faut marier tous vos enfants en même temps. Comme ça, les IA n'auront pas de malus d'opinion pour faire le mariage et donc l'alliance. Et comme ça, vous pourrez avoir une tonne d'alliances d'un seul coup. Une tonne. Sans avoir de malus d'opinion. Par exemple, là, je vais marier celui-ci. Je vois, hop, hop, hop. Opinion, vote candidat. Je suis candidat, c'est l'héritier, bidule truc et tout ça. Ils sont contents, ils veulent bien, ils acceptent. Bon, OK. Une alliance, paf. Une alliance. Allez. J'ai marié mes autres enfants et ainsi de suite. Chercher les alliances. Essayez de ne pas prendre les mêmes. Bien sûr, j'essaie de prendre les gens les plus puissants. Hop, ma fille, 4. On va voir, il n'y a que 4 d'opinion. Si j'avais attendu un petit peu, il aurait dit non. Donc, cette personne-là, combien ? 900, c'est pas assez. Hop, on continue, on voit. 1200, pas le même que celui-là que j'ai pris. OK, c'est très bien. Voilà, on continue. C'est mieux, on cherche de plus en plus d'alliances, ba-ba-ba-ba. Et ça, c'est juste arrivé à un niveau d'alliance énorme. L'émirat bidule, il faut quand même en plus d'alliés, qu'il soit à peu près intéressant. Pauvre, je m'arrive de votre fille. Votre fils, celui-là, au même temps, on se marie à eux. Et je vais garder un seul fils. Juste pour vous montrer la différence. Là, je vais me marier à mon sixième enfant. Voilà. Il ne me reste plus qu'un fils à marier. Un seul. Bon, il est allié à zéro. Je peux clairement le marier à des gens, comme par exemple ceux-là. Ils acceptent à 52. Vous êtes prêts ? Je vais enlever la pause. On va recevoir toutes les alliances des autres personnes. Hop, on accepte. Oh, une alliance déjà acceptée, elle a des 80. Pourquoi ? Parce que vous avez trop d'alliances. Moins de 45. Si j'avais fait un, une personne par une personne, j'aurais eu un tellement gros malus que j'aurais pu en avoir que trois alliés. Ou même deux. Là, je ne vais pas avoir autant d'alliés que je veux si je marie tous mes enfants en même temps. Allez, hop. J'accepte. J'accepte. Moins 136. Voilà. Il est quasiment... Il ne peut même plus appeler. Et moi, en attendant, j'ai plein d'alliés. Voilà. Vraiment plein d'alliés. Bon, il m'a remonté dans une guerre, un gars. Mais voilà, j'ai plein d'alliés. Ma puissance d'alliés maintenant arrive à 7700. Waouh. Pas mal. Si je veux, je peux attaquer l'Empire byzantin. L'Abbaside et l'Empire byzantin avec mes alliés. Et là, je vous dis que c'est un carnage. Littéralement. Parce que j'ai une tonne d'alliés. Voilà. C'est comme ça, avoir plein d'alliés d'un seul coup. Donc, même si vous avez peut-être qu'un ou deux enfants et que vous attendez un tout petit peu pour marier tout le monde en même temps d'un seul coup, c'est utile. Sauf si vous faites attaquer. Mais si vous faites attaquer par une grosse puissance et que vous avez plein d'enfants, là, c'est le moment d'avoir plein d'alliés. Et c'est bon, on peut partir avec une alliance de dingue. Et 3 tonnes d'alliés, voilà, c'est 7700 de puissance d'alliance. Quelqu'un m'attaque, il est mal barré. Il n'est pas à m'attaquer, là. Il faut juste avoir plein d'enfants pour faire cette stratégie-là. Alors, dernière astuce, celle de l'innovation culturelle. Comme vous le savez, l'innovation culturelle, c'est un peu l'équivalent de la technologie dans Couser King 3. Cette innovation culturelle vous permet de passer féodale quand vous êtes une tribu. Pour passer féodale, il faut avoir 75% d'innovation culturelle tribale, avoir une autorité de la couronne et aussi avoir une capitale bien développée. Bon, on va passer directement à l'innovation. Par exemple, vous avez envie de vraiment passer féodale, mais vous n'avez pas votre innovation qui est prête. Comme vous savez, l'innovation, ça peut prendre beaucoup de temps dans le jeu. 35 ans, 80 ans dans le jeu, rien que pour faire une innovation culturelle débloquée. Une seule. Oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, cette astuce va vous faciliter un peu la tâche d'une certaine manière. Vous voyez, différentes cultures ont chacune plus ou moins une avancée dans la technologie ou dans l'innovation culturelle. La culture grecque, la culture italienne, la culture française et toutes les autres cultures à peu près féodales ont une technologie féodale ou clan, ont une technologie ou une technologie culturelle ou une innovation culturelle plutôt élevée. Donc, cette astuce consiste à, quand vous êtes une tribu ou autre, tout simplement à attaquer le territoire d'un féodal, réussir à lui prendre. Si vous arrivez à lui prendre, ce serait déjà pas mal. Arriver à prendre le territoire, un seul territoire ou même deux peut-être. Un seul, c'est déjà pas mal. Et avec ce seul territoire-là, vous allez augmenter culturellement ce territoire-là en mettant votre intendant directement en acceptation culturelle. Une fois que vous aurez arrivé à 40% de l'innovation culturelle, vous pourrez tout simplement faire hybrider votre culture. Votre culture sera hybridée, donc par exemple, c'est les Kazakhs, donc la nouvelle culture greco-kazakh, qui sera une culture hybridée, qui vous permettra d'avoir toutes les innovations de la culture grecque. Qui est d'ailleurs la culture grecque dans le jeu de base de Corning 3, c'est la culture en début de partie qui est le plus évolué. Donc, ça évite de passer des années dans le jeu à attendre d'innover les cultures pour réussir à passer féodal. Là, vous pouvez très vite passer féodal avec cette stratégie. Vous avez aussi la stratégie de réussir à passer féodal en ayant un roi féodal. Mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner, soutenir à mon travail. C'est une petite vidéo d'astuces pour présenter différentes astuces sur Corning 3. Je vous dis à bientôt. Allez, c'est des Favali, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada